Alors, pour être sûr qu'on a bien le régulateur d'activé, ici la lettre G doit être affichée. Si ce n'est pas le cas sur votre véhicule, vous allez dans Login et vous rentrez le code 11463. Ensuite, en revenant sur cet écran-là, l'écran Engine, code 01, vous allez voir cette fois-ci apparaître la lettre G. Pour obtenir les informations concernant le régulateur de vitesse, vous allez dans le bloc 6, donc 5-6. Vous avez ici, en premier lieu, le km heure, donc là je suis à l'arrêt, donc 0. La position de la pédale de frein, si je freine, ça affiche. En freinant plus fort ou en roulant, ça change, ainsi de suite. Si je fais tourner le moteur, ça va afficher 0, 1, 1. La position du cruise control, donc CL égale clutch égale embrayage, BR égale brake, frein. RE, c'est restore, donc à ne pas se tromper, c'est bien restore et pas reset. AC, c'est acknowledgement, donc la prise en considération de la vitesse. Et puis ON, ON, c'est donc les entrées 58 et 66 qui permettent la validation du régulateur. Donc si je mets sur OFF, voilà, les deux entrées passent à 0, 0. Si je remets sur ON, avec prise en considération de la vitesse, voilà, 0, 0, 1, 1, 1. Et puis si je fais donc restore, voilà. Voilà tout ce qu'il y avait à vérifier. Et au cas où je freine, par exemple, les valeurs changent. Voilà, on voit ici clutch, clutch et embrayage, enfin frein, clutch, embrayage, voilà. C'est tout. Merci.